Ce qui se représente le plus dans la toilette, c'est les Romains, c'est l'Antiquité. Et les Romains, c'est vraiment la civilisation de l'eau, du soin, avec les thermes, les bains publics. Les femmes aussi vont apparaître, on a des femmes qui se baignent en bikini, ces mosaïques là sont magnifiques. Mais du coup, les premières représentations de femmes dans des bains, c'est l'imagination d'hommes. Donc ça, c'est déjà un début de mystification, c'est-à-dire que cette image de la femme et du soin, c'est une image d'homme faite pour les hommes. Le soin, il est associé vraiment aux femmes comme on le connaît depuis le 19e siècle. On est encore dans ce passage de l'intimité du chez-soi, où on est libre à l'extérieur, qui peut-être est un extérieur maintenant, beaucoup trop violent, qui met une pression beaucoup trop forte sur les gens, en termes de temps, d'argent et d'apparence. Je vous retrouve pour une vidéo spéciale Pamper Routine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma Pamper Routine. So today I'm going to be showing you guys my full Pamper Routine. Les personnes elles-mêmes communiquent sur elles, ont cette possibilité qui leur est offerte à travers les réseaux sociaux. Donc finalement, il y a une espèce de compétition aussi qui se met en place entre les différentes personnes, toujours sur cette histoire d'image. Et tout cet ensemble fait dire finalement que prendre soin de soi, ce n'est pas simplement rechercher du bien-être, c'est cultiver du bien-être. Et cultiver le bien-être, c'est développer un contact à soi. Et c'est aussi s'imprégner d'un discours intérieur. C'est aussi rentrer en contact avec ses émotions. Parce qu'on ne peut pas faire sans que nos émotions sont là justement pour nous mettre en contact avec la vie, le réel, l'humain, qui l'on est. Quand on voit ces images de vidéos Pamper Routine, on voit bien qu'on a affaire à des jeunes femmes qui sourient, qu'on a l'air très bien dans leur peau. C'est bien, mais ce n'est qu'une facette en fait de la réalité de la vie d'une personne. Pour moi, il n'y a pas de self-care s'il n'y a pas de connaissances de soi et d'établissement de ses limites personnelles. Parce que c'est ça qui fait que c'est efficace en fait. C'est que ça marche sur qui on est. Faire mes ongles, je ne sais pas faire. Déjà, je ne sais pas poser du vernis. Un masque sur les cheveux, oui, je le fais, mais parce que mes cheveux en ont besoin. Mais moi, je ne vais pas prendre soin de moi avec des petites crèmes, des petits machins. Je fais de la médite régulièrement. C'est-à-dire que j'en fais 20 minutes tous les jours. J'essaye d'en faire tous les jours. Quand je n'ai pas le temps d'en faire, je sens. Je sens l'absence de cette méditation et de cet apaisement. Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à avoir un espèce de journal de bord où je note plein de choses. C'est-à-dire que quand ma tête commence à trop penser, à trop réfléchir ou que je n'ai pas de réponse à mes questions, je ne comprends pas pourquoi il se passe un truc, pourquoi je n'arrive pas à gérer un truc. Je sais qu'écrire me fait énormément de bien. Et ça, c'est un truc que je fais quasi quotidiennement en fait. Moi, mon self-care, il commence par les postures de yoga sur le tapis. En dehors du tapis aussi, par exemple, si j'attends le bus ou si j'attends le métro, je vais faire des respirations, des étirements. Ou si je vais me promener sur la plage, je vais amener mon attention sur le moment présent, en état méditatif, des choses comme ça. Je m'écoute, je crois. Parfois, ce n'est pas toujours possible parce qu'on a trop de trucs à faire dans la journée ou trop de stress et tout ça. Mais ouais, je pense que c'est écouter en fonction de ses envies. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mange ce que j'ai envie de manger. Je sors quand j'ai envie de sortir. Quand je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Je pense que c'est ça. Je viens de dire que je ne faisais pas des trucs traditionnels, mais je suis incapable de sortir sans me maquiller. Par exemple, quand je vais devant une classe, il faut que je sois impeccable dans ma tête, même avec un masque. Par exemple, en septembre, j'étais ouf de moi-même. Je disais, c'est pas possible. Je mettais du rouge à lèvres, j'avais mis un masque, donc je ressemblais à Bozo le clown à la fin. C'est-à-dire avec du rouge à lèvres partout et tout. Mais en fait, Colline, il y a un masque maintenant. Tu n'es pas obligé de mettre du rouge à lèvres. Mais c'est ma manière d'affronter le monde. Je fais beaucoup attention à comment je m'habille. Depuis toujours, mais ça a pris une nouvelle teinte depuis que j'ai une réflexion sur c'est quoi mon genre. Et qu'en fait, je n'ai plus envie qu'on dise comme une meuf-six. De me dire non-binaire et de dire en fait, je ne suis pas une meuf. Et j'en ai rien à foutre que ce soit ce que vous voyez, ce n'est pas vrai. Ça me fait énormément de bien. Et sortir dans le monde en sachant que moi, je ne suis pas une meuf et en du coup, commençant à changer ma présentation, ça ouvre un espace de liberté qui est immense. Il y avait un truc aussi que j'avais remarqué que je mettais. J'aime beaucoup la lingerie. C'est avoir une très belle lingerie. Pour moi, c'est aller affronter le monde. Donc, il y a un truc quand même sur l'armure que je peux mettre. Et je rentre dans le rôle de Madame Charpentier devant mes élèves, de Colline Charpentier qui écrit des livres et qui a une maison d'édition. Et les habits, ça me fait du bien. Moi, je n'aurais pas fait attention à mon visage sans me remettre en cause sur les émotions que je transmettais. Jusqu'à mes 24 ans, je vivais avec vraiment un visage paralysé qui ne bougeait pas du tout et aucun sourire. Donc, les gens croyaient tout le temps que je faisais la gueule. J'étais obligée de rééduquer mon visage. À un moment, quand j'ai fait ma puberté, j'ai pris plus de poids et je n'ai pas trop compris en fait parce que j'avais toujours mangé comme j'avais envie de manger. Enfin, j'adore manger. Et après, quand je suis arrivée à Paris, donc il y a genre deux ans, je ne sais pas pourquoi, du tout au tout, je me suis dit un peu c'est une nouvelle vie. Du coup, il faut que j'ai un corps qui m'aille bien. Et là, du coup, j'ai commencé vraiment à faire hyper, hyper gaffe. Donc, je ne mangeais plus du tout de sucre, de gras ou quoi. Et du coup, j'avais un peu cette mauvaise habitude de faire tout le temps attention à ce que je mangeais. Du coup, dès que je mangeais un truc mauvais, entre guillemets, ça me culpabilisait à mort, mais comme beaucoup de personnes, je pense. En tout cas, moi, je ne peux pas prendre soin de moi si je n'ai pas l'esprit tranquille sur un moment donné. Je sais que si je me questionne beaucoup et que je me dis que je n'ai pas le temps et que je suis perturbée par autre chose, je vais avoir tendance à beaucoup manger. Enfin, c'est ce qu'on fait quand on est tous stressés. Mais beaucoup manger, à ne pas faire attention. Ma vie était vraiment un peu effrénée, on va dire. Et du coup, je n'avais pas le temps de me poser et de réfléchir à moi ou si j'allais bien vraiment. Et du coup, je pense que, comme je n'y réfléchissais pas, il y avait des moments où, justement, j'étais un peu en breakdown parce que tout me retombait un peu sur la gueule parce que je ne m'étais pas écoutée et que je n'avais pas pris le temps. Chez moi, ça a été des symptômes digestifs, en fait. Je n'arrivais plus à manger grand-chose. Au début, ça arrivait avec le sucre. Je me suis rendue compte que le sucre, ça passait plus, ça me donnait mal au ventre. Après, c'était les produits laitiers. Et en fait, au fur et à mesure, il y avait des groupes d'aliments que j'étais obligée d'enlever de mon régime alimentaire jusqu'à ce fameux moment à Dubaï où, en fait, les choses ont pris une ampleur énorme et je ne pouvais quasiment plus rien manger. Et donc, du coup, je suis restée huit mois à Dubaï et un peu grâce à ça, j'ai envie de dire, j'ai pété un câble. J'ai quitté mon job, j'ai quitté Dubaï et j'ai quitté mon mec. Je suis rentrée en France et en France, je me suis dit, bon, OK, il y a un truc qui ne va pas. Je ne peux plus rien manger. Je pense qu'il va falloir que je me pose un peu pour vraiment réfléchir à pourquoi j'ai ça et qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Quand j'étais en cagne, j'ai fait une dépression et je suis passée pas loin de... Enfin, j'ai fait une tentative de suicide, mais... Enfin, j'ai pris des ménocs, mais je savais très bien que ce n'était pas des ménocs qui pouvaient me tuer, mais j'en ai quand même pris beaucoup. Et du coup, de cet épisode-là, très spécifique, j'en suis sortie, notamment parce que je suis partie de la prépa et du coup, il y a eu tout un chemin comme ça de reconstruction, de... En fait, j'ai envie de vivre. En fait, je m'apprécie. En fait, il y a des choses qui valent la peine et tout. Et je m'étais accordée genre trois qualités. Oui, mais genre trois traits qui étaient... En fait, je suis une écrivaine, je suis une danseuse et je suis courageuse. Et ça, c'est les trois trucs où même dans les plus violentes des crises d'angoisse, comme j'avais investi ces trois tirets d'une croyance qui est proche de la foi, qui est genre, quoi qu'il arrive, ça, c'est vrai, dans toutes circonstances, peu importe où je suis, ça, c'est vrai. Là où l'on est, je dirais, pour la plupart d'entre nous, dans notre monde occidental, avec le rythme de vie qu'on a, la pression sociale, la pression professionnelle, la pression familiale, je pense que oui, c'est difficile. Le self-care, il n'est pas présent dans mon éducation. C'est-à-dire, on est obligé de travailler, on peut avoir des problèmes d'argent. Je trouve que l'apprentissage du self-care met vachement de temps, surtout quand on vient d'un milieu où on ne l'apprend pas. Ou alors qu'on nous apprend un mauvais self-care. C'est-à-dire quelque chose qui ne nous correspond pas. Et je trouve qu'on met du temps à trouver par moi pendant très longtemps, je pensais que les promenades en forêt étaient ce qu'il me fallait. Alors en fait, j'ai découvert que je pouvais rester dans le bitume pendant des années. Prendre soin de soi, en fait, pour moi maintenant, avec Alexandre, mon amoureux, c'est ce qu'on a décidé il y a quelques années. C'est venu petit pas par petit pas encore, mais maintenant, c'est notre credo. Prendre soin de nous, c'est créer l'abondance dans notre vie. Et on a décidé, du coup, à chaque fois que la question se posait, est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça, eh bien, on a décidé de faire le choix qui nous fait plaisir. Et en fait, j'ai commencé à prendre le choix autre que celui de la raison et de la pensée limitante qui, on s'en est rendu compte, vient de tous les carcans de la société, tout ce qu'on nous a appris, toute notre éducation. ce n'est pas difficile parce que c'est un vrai bonheur de le faire, parce que je sais qu'à chaque fois, ça me dépressurise, mais ça prend du temps. Je sais que le self-care, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est un truc qu'on met de plus en plus en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias ou n'importe où, on en parle de plus en plus. Et je trouve ça hyper bien. Je trouve quand même qu'on a de grosses lacunes dans notre société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne nous apprend pas à prendre soin de nous. On nous apprend à aller à l'école, à avoir un métier qui est bien pour nous. Mais en fait, tout l'aspect personnel, il n'est pas du tout abordé, je trouve.